Les joueurs de Tottenham n'avaient pas encore pleinement mesuré la réputation d'Antonio Conte en termes d'exigences physiques. Nommé au cours de la saison dernière en remplacement de Nino Espirito Santo, l'Italien mène sa première préparation d'avant-saison avec les sports et l'entraîneur ne ménage pas ses troupes. Malgré les conditions climatiques très rudes en Corée du Sud où l'équipe est actuellement en stage, il les a fait traverser le terrain 42 fois pour déterminer les membres les plus résistants au cours d'une séance d'entraînement de deux heures de temps. Harry Kane a été l'un des premiers à s'effondrer au sol malade et avec le besoin d'être rafraîchi par une serviette posée sur sa nuque. Il a été examiné par un membre du staff médical avant de terminer sa série. L'attaquant et d'autres internationaux impliqués dans les matchs jusqu'en juin ont été exemptés. Les 42 longolés ont pu se contacter de 30. Le correspondant Alastair Gold qui suit actuellement les sports en Corée du Sud a ainsi pu assister aux entraînements intensifs que le technicien italien a réservés à son équipe lors de cette tournée asiatique. Des séances qu'il décrit sur Twitter comme brutales et pour cause, après deux heures d'exercice, les jours ont dû enchaîner. Son a dû inquiéter les 6000 personnes assistants à cet entraînement militaire. Le Sud-Coréen, idolâtré sur ses terres, est aussi tombé au sol et a peiné à se relever malgré l'aide d'haricaine. C'est finalement le jeune attaquant Troy Parrot de 20 ans qui a remporté ce concours d'endurance en battant Brian, Gilles et Davison Sanchez dans une finale à trois à l'issue de ses courses effrénées et de près de 5 kilomètres. Au total, Conté a concocté trois séances en 24 heures pour son effectif qui sera engagé sur quatre tableaux de saison prochaine dont la Ligue des Champions. La deuxième session a commencé par un match à 10 contre 10 sur des deux tiers du terrain avant des exercices de situation de match pour terminer par des courses à un rythme décent avec un tel programme. Aucun risque que les coéquipiers du Goyeris ne soient pas en forme pour la reprise de la Primer League avec la réception de 60 tonnes le 6 août prochain.